Aesio Mutuel présente le podcast Histoire de Résilience. A travers cette émission, vous rencontrerez des personnes, des hommes et des femmes ayant traversé une terrible épreuve, le cancer. Pourtant, elles ont combattu, survécu et en sont même sortis, grandis. Aujourd'hui, elles nous livrent avec leurs témoignages la force tirée de leur histoire dramatique et pourtant inspirante. C'est un message d'espoir pour tous se toucher de près ou de loin par le cancer. Bonne écoute. Épisode 5, le don de vie. Outre les thérapies classiques de chimio ou de radiothérapie, certains cancers nécessitent des traitements qui s'appuient sur la générosité de chacun. Dans certains cas, le seul traitement possible réside dans des transfusions sanguines ou une grève de moelle osseuse. Que ce don vienne d'un inconnu ou d'un proche, il représente souvent le dernier espoir pour le malade et son entourage. Antoine a eu la chance d'avoir cinq sœurs et frères, dont un 100% compatible. Mais son combat contre la leucémie a été compliqué et se met d'embûche. Trois greffes ont été nécessaires. Aujourd'hui, il se bat pour que d'autres soient sauvés, comme lui. Je pense que j'ai eu bizarrement beaucoup de chance parce que tout d'abord, j'ai eu un frère dans ma fratrie qui était donc compatible en sachant qu'on a une chance sur quatre au sein de la famille d'être compatible et j'ai eu besoin également d'un donneur sur le fichier international et là, on n'a plus qu'une chance sur un million. Donc, c'est une chance extrêmement rare, en effet. Alors, j'ai appréhendé toutes mes années de maladie et de soins parce que ce sont des traitements qui sont très lourds, des choses très compliquées à gérer, souvent douloureuses. Alors, la première greffe, c'était l'inconnu. Donc, c'était la peur de l'inconnu. Et puis après, la deuxième et la troisième greffe, c'était la peur du connu puisque je savais un petit peu ce qui allait arriver et il y avait également beaucoup de peur dans ce parcours. Est-ce que votre frère, lui, il a eu peur de ce que vous en savez ? Ah, pas du tout. Ah non, non. Alors, il était même très content d'avoir été, entre guillemets, choisi. C'est déjà un donneur de sang habituel. Tous mes frères et sœurs, de toute façon, étaient très motivés, partants, sans aucun problème. Et lui était vraiment même très fier que ce soit lui. Et il a été donc sollicité deux fois et il n'y a eu aucun souci. Il est allé avec énormément de volonté et d'empressement pour, justement, pour me sauver. C'est vrai qu'on a une relation un petit peu spéciale. Évidemment, on sait ce qu'on a traversé. Je sais ce que je lui dois, surtout. Et je lui dis assez souvent, d'ailleurs. Vous avez l'impression d'être un survivant. Est-ce que c'est comme ça qu'il faudrait l'exprimer ? Alors, un survivant, oui, sans doute. Sans doute, on peut aussi parler, je parle souvent de renaissance, une seconde naissance après ces greffes, puisque je continue de vivre grâce à des cellules d'une personne, ou en tout cas de deux, qui m'ont permis de me sortir de cette maladie. Aujourd'hui, vous avez créé une association, Ensemble 30, qui est là pour, en effet, accompagner les malades, également encouragée au don. Quelles sont les principales idées reçues que vous combattez concernant le don ? La première idée reçue à combattre, c'est la confusion avec ce mot moelle entre la moelle épinière et la moelle osseuse, qui n'a absolument rien à voir. Et donc, à aucun moment, bien évidemment, on touche à cette fameuse moelle épinière qui se trouve dans la cône vertébrale. Donc, il n'y a absolument aucun danger. En tant que patient, c'est un parcours qui est long et difficile, puisque, en fait, c'est le dernier espoir de vie lorsqu'on est touché par un cancer du sang, notamment les leucémies, puisqu'il va y avoir une très grosse préparation avec beaucoup de chimiothérapie, puis des mises en condition en chambre stérile, pour pouvoir accepter les cellules du donneur. Alors, la greffe en elle-même, c'est quelque chose de très simple, puisque ce n'est pas un organe, ce sont juste des cellules qu'on emprunte à une personne en pleine santé, compatible, et que l'on va introduire comme une poche de sang. C'est quelque chose de très simple, donc complètement indolore au niveau de la greffe. Mais ça va être dans des conditions, le patient sera en chambre stérile et n'aura plus aucune défense immunitaire, justement, pour pouvoir accepter cette greffe. Donc, c'est un parcours qui est long, qui est difficile, mais c'est vraiment le parcours obligé si on veut pouvoir vivre. Quand vous parlez de renaissance, vous avez aussi un autre mot, parfois vous dites que le corps fait risette. On efface tout et on recommence ? Exactement. Alors, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, puisque les cellules du donneur vont coloniser la moelle osseuse du malade et la moelle osseuse va repartir, va redémarrer en produisant uniquement les cellules du donneur. Donc, comme une deuxième naissance, le malade va changer de groupe sanguin, toute son immunité aura disparu, les vaccins, etc. Et donc, on repart comme un bébé. C'est pour ça qu'on dit souvent, soit un reset au point de vue informatique ou alors une renaissance. C'est un très joli mot, je trouve. Il y a un autre joli mot, c'est celui qui est donné aux donneurs, justement. Comment vous les appelez, vous, ces donneurs ? Alors, les donneurs, il faut savoir qu'en fait, on ne donne uniquement si un malade, un jour, est reconnu, compatible avec la personne qui veut donner. Donc, en fait, la personne est inscrite sur un fichier et en France, il y a un très joli mot, on appelle ça des veilleurs de vie. Donc, ce sont des personnes qui sont en veille, qui sont disponibles et qui, peut-être, un jour, seront appelées à donner et à sauver une vie. Les personnes en bonne santé ont toute la possibilité, ont une chance extraordinaire, c'est de pouvoir sauver la vie d'une autre personne dans le monde, simplement grâce à des cellules, des cellules que l'on produit constamment. Donc, c'est un emprunt de cellules, mais qui permet véritablement de sauver la vie d'une personne. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Fabien s'est retrouvé impuissant au chevet de son épouse, Pauline, décédée d'un lymphome à 34 ans, en 2008. Elle avait pourtant trouvé une donneuse allemande sur le fichier international. À l'époque, Fabien a pris conscience que des gens faisaient anonymement un don de soi et redonnaient ainsi de l'espoir. Ils ont d'abord recherché pour voir si sa sœur était compatible et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible. Donc déjà, quelque part, c'était l'espoir de savoir que sa sœur pouvait donner. Donc là, c'était un coup de massue, un autre coup de massue sur la tête. Donc là, les zymato se sont dirigés vers les fichiers internationaux. Ils nous ont dit, voilà, on va chercher un donneur. Donc nous, et surtout elle, elle avait confiance en ces zymatologues et pour elle, elle allait avoir un donneur ou une donneuse. Donc, avec mes souvenirs, ce n'est pas le pire. On avait quand même l'espoir de trouver un donneur ou une donneuse. Et puis un jour, on nous a dit, voilà, youpi, on a trouvé un donneur. Donc on va pouvoir enclencher la chimio et ensuite la grève de moelle osseuse. Et on a su, donc, pendant cette période-là, que la donneuse était une jeune allemande de 21 ans. De savoir que c'était une jeune fille de 21 ans qui donne du temps, qui donne de soi pour nous donner notre espoir de vie à elle, surtout au point. Donc ça fait réfléchir de se dire, mince, à 21 ans, il y a des jeunes qui vont donner de soi pour les autres, pour des personnes qui ne connaissent pas et qui sont peut-être à l'autre bout du monde. Moi, ça m'a vraiment, c'est vrai, ça m'a vraiment touché parce que je me suis dit que nous, à 21 ans, on passait à tout autre chose que de donner sa moelle osseuse. On n'était pas du tout sensibilisés au don de moelle osseuse et moi, ça m'a fait quand même un électrochoc. Je me suis dit, mince, Fabien, t'es égoïste, il va falloir que tu y ailles sur ces fichiers internationaux. Et des années après, vous avez été appelé. Je reçois donc un appel du CHU de Montpellier pour me dire que je suis compatible. Eux, ils m'ont fait mon bilan, ils ont vu que j'étais en pleine forme, qu'il n'y avait aucun souci. Et donc, c'était parti pour ce don de moelle. Sur toute la procédure, tout m'a paru naturel. Je suis parti à l'hôpital vraiment dans un état d'esprit très positif. Je n'avais aucune peur, aucune angoisse. Bon, forcément, la veille, on cogite un petit peu, on dort un petit peu moins. J'ai juste un petit peu angoissé vraiment quand j'étais dans le bloc opératoire, enfin, angoissé un petit peu, voilà, pris un petit peu par certaines tensions. Se rendre compte qu'on y était, mais bon, c'était des émotions diverses, mais il y avait un sentiment de satisfaction et de bonheur de pouvoir faire ce geste-là. J'étais hyper motivé parce que, bon, moi, j'étais du côté de l'accompagnant du patient où on est dans l'attente d'un donneur que j'ai vécu. Et là, miraculeusement, je vis de l'autre côté de la porte. Là, je vais donner l'espoir à ce patient ou cette patiente et à toute sa famille parce que, bon, là, tu donnes l'espoir au patient, mais à tous les gens qui gravitent autour du malade. Donc, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui était plus fort que tout. Et jamais je me suis posé de question à vouloir faire marche arrière ou avoir peur. Et aujourd'hui, je regrette, mais absolument pas ce que j'ai fait. Je suis vraiment heureux d'avoir fait ça. Parce que c'est pas rien de s'engager dans une donne de moelle osseuse comme ça. Moi, je trouve que quand on a une démarche qui est quand même une démarche où on va prendre un bout de nous, derrière tout ça, une démarche spirituelle. Je trouve. Et que, pour moi, personnellement, je pense que dans l'anonymat, il faudrait quand même dire au donneur, voilà, le patient, il a tel âge, c'est un homme ou une femme, et il est dans tel pays. Moi, je pense que ça suffit amplement de dire ça. Parce qu'on peut s'imaginer la chose, on peut penser au patient ou aux patientes, on peut vraiment aller plus profond au niveau de cette démarche. parce qu'on est des êtres humains, on n'est de rien et on finit rien. On dit que tout est énergie, mais oui, tout est énergie. On est énergie et je pense que le fait de symboliser, de s'imaginer où va notre moelle osseuse sur un adulte, sur un enfant, je pense que ça doit être encore plus puissant si on le sait que si on ne le sait pas. Depuis près de 20 ans, Stéphanie se bat sans relâche pour informer et sensibiliser aux dons de vie au sein de l'association Laurette Fugin, du nom de sa fille décédée en 2002 d'une leucémie à l'âge de 22 ans. Depuis, partout en France, elle sensibilise aux dons, accompagne les malades et leurs familles et finance des projets de recherche. À mon époque, j'ai évidemment souffert de ce manque de dons qui n'arrivait pas à temps dans la chambre de ma fille Laurette, notamment les cellules plaquettes, celles qui permettent la coagulation du sang. Et j'étais très étonnée de me dire que nous n'étions pas beaucoup informés, d'autant que nous, nous étions une famille de donneurs. Donc nous ne connaissions pas ni le don de plaquettes ni le don de moelle osseuse. C'est la raison pour laquelle Laurette m'a dit un jour quand je sortirai d'hôpital, je mènerai un combat pour que tous les jeunes sachent. 19 ans après, je m'aperçois que les gens me disent encore « mais c'est normal, on n'en entend pas parler, on ne sait pas, si vous ne nous en parlez pas, on n'est pas informés, on ne voit rien dans la presse, il n'y a pas de communication percutante, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. » Et alors moi, j'ai envie de pleurer à chaque fois parce que je me dis quand même « depuis 19 ans, nous avons fait beaucoup, beaucoup d'informations. L'établissement du sang, je trouve, a fait des progrès énormes dans leur communication qui était un peu vieillotte pendant des années, je trouve que quand même les choses ont évolué. Mais néanmoins, ça ne se voit pas suffisamment et ça ne s'entend pas suffisamment. Tout ce que l'on a fait en campagne, en projet, en presse, en radio, sur le terrain, dans les entreprises, dans les écoles, j'ai l'impression que quand même c'est des sons qui ne résonnent pas suffisamment dans la tête des gens, non pas parce qu'on les envoie mal, mais simplement parce que quand on n'est pas intéressé à interpeller par quelque chose, on n'est pas forcé de l'entendre. Voilà ce qui se passe. Et je pense que les raisons qui font que nous sommes toujours, que l'établissement français du sang est toujours un flux tendu, c'est que les gens ne sont pas dans l'urgence puisqu'ils ne sont pas concernés. Je crois vraiment l'éducation que nous donnons à nos enfants qui va prévaloir de tout ça parce qu'on ne s'en sortira pas si ce n'est pas repris à zéro. On apprend un enfant à dire bonjour, merci, excusez-moi, pardon, c'est parce qu'on lui aura montré des images d'avant, parce qu'on lui aura montré des enfants qui ont besoin, qui ont des crânes chauves, qu'est-ce que ça veut dire en n'en ayant pas peur ? Eh bien, l'enfant grandira avec ces notions. Lorsque nous faisons des interventions auprès des plus jeunes, je peux vous dire qu'ils l'entendent dès que le soir quand ils rentrent et disent à leurs parents « Est-ce que tu es donneur, toi ? » Quand j'ai commencé le combat, on me disait « Non, mais il ne faut pas parler de tous les dons, il ne faut parler que du sang et puis après, les gens, on leur expliquera. » Mais non, moi je pense qu'il ne fallait pas parler du sang et d'ailleurs, je ne les ai jamais écoutés parce que je suis têtue et que je savais que dans ma tête de maman qui avait souffert, il fallait parler de tous les dons. J'étais donneuse de sang, on ne m'avait jamais parlé des plaquettes, jamais de la moelle osseuse. Vous imaginez tous ces dons que j'aurais pu faire toute ma vie avant de l'apprendre à 50 ans à côté de ma fille, c'est absurde. Donc moi j'ai dit « Si on apprend aux gens qu'il existe tous ces dons, ils vont grandir avec et ils vont se dire « Aujourd'hui, je vais aller faire un bon du sang et puis la prochaine fois, je ferai un don de plaquette et puis je vais réfléchir pour aller m'inscrire sur les fichiers de donneurs de moelle osseuse parce qu'on leur aura dit que tous ces dons existent et sont indispensables dans le parcours du malade. » Vous avez parlé du manque d'informations mais il peut y avoir aussi la peur, la peur de faire un don, notamment de plaquette et de moelle osseuse. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui ont peur de faire ce geste-là ? Oui, alors il est vrai que beaucoup de personnes qui méconnaissent les dons en ont peur. Alors il y a plusieurs freins, c'est d'abord la piqûre, ensuite c'était la crainte d'attraper le sida, ensuite c'était « Je n'ai pas le temps ». D'abord je leur dis que je les comprends. Et la deuxième chose, si je leur dis « Est-ce que vous pensez que l'enfant, qui pourrait être le vôtre demain, à l'hôpital, il prend le temps de réfléchir à ça et de se dire « Ah ben aujourd'hui, je risque ma vie parce que je n'ai pas eu de donneur de plaquettes parce que le pauvre il a peur. » Ce n'est pas possible. Donc imaginez la responsabilité que nous avons. Qu'on ait peur d'une piqûre, bien sûr, c'est possible. Franchement, n'ayez pas peur de quelque chose que vous ne connaissez pas. Allez-y, affrontez. Et pour avoir eu des retours magnifiques de jeunes donneurs qui n'étaient jamais allés et qui sont venus et qui m'ont dit « Merci Stéphanie de m'avoir permis ça parce que, effectivement, j'en suis ressortie grandie. Et parce que je sais que je vais permettre aujourd'hui à quelqu'un de poursuivre son combat et voire de vivre. » Il y a un truc qui est tellement réconfortant, tellement fort. C'est ça, c'est aller donner un petit peu de soi pour sauver quelqu'un d'autre et puis toujours, en n'oubliant pas que c'est quelqu'un d'autre, ça peut être vous demain. Nous remercions Antoine, Fabien et Stéphanie Fuguin d'avoir levé le voile sur les dons de vie au travers de leur parcours poignant. Nous espérons qu'avec ces témoignages, chacun d'entre vous aura pris la mesure de l'importance du don. N'hésitez pas à vous tourner vers les associations Laurette Fuguin et Ensemble 30 qui pourront vous orienter dans votre démarche de donneur. C'était le dernier épisode du podcast Histoire de résilience. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Ces témoignages ouvrent une fenêtre d'espoir malgré la dure réalité du cancer et nous espérons que chacun de vous aura capté le pouvoir de la résilience. Vous pouvez retrouver l'intégralité du podcast sur ensembleaisio.fr et sur les principales plateformes d'écoute. Histoire de résilience est un podcast produit par Aésio Mutuel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ensembleaisio.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada